bonjour je vais vous parler de la prise en compte de la résilience du système alimentaire en suisse entre sécurité autonomie et souveraineté alimentaire donc je suis dominique barjol et je travaille à l'université de lausanne plus particulièrement sur ce thème de la résilience du système alimentaire notamment des agriculteurs le contexte agricole en suisse vous le connaissez peut-être un petit peu c'est un petit pays qui n'est pas membre de l'union européenne à peu près à 8 millions un peu plus de 8 millions d'habitants avec un pib par habitant très élevé qui le place au quatrième rang mondial pour ce critère 70% de l'agriculture suisse est en zone de montagne donc on a une politique orientée sur la prise en compte des handicaps naturels une autosuffisance alimentaire d'à peu près la moitié du besoin calorique une part élevée relativement d'exploitation en bio avec 14% des exploitations certifiées qui sont économiquement plus prospères en termes de viabilité financière donc une politique aussi qui va avantager l'agriculture biologique les exploitations agricoles sont relativement nombreuses de taille modeste 20 hectares en moyenne mais diminue quand même depuis depuis très longtemps et c'est à peu près une chute entre 1975 et 2017 de la moitié du nombre d'exploitations en environ actuellement 50 mille exploitations agricoles en suisse la politique agricole suisse elle est fondée principalement depuis 1994 sur un système de paiement direct éco conditionné mais qui ne néglige pas une certaine protection aux frontières avec des taxes sur les importations de céréales vivrières par exemple le blé les fruits et légumes en saison de production et les produits laitiers que l'on protège pour mieux pouvoir aussi exporter la suisse se distingue également parce que c'est un lieu de démocratie directe qui prend l'agriculture en objet et c'est une démocratie directe qui a fait remonter au premier plan de la scène politique le thème agricole à plusieurs reprises dans les 25 dernières années nous avons eu 310 objets de votation depuis la mise en place de la votation populaire en 1848 et 62 sujets 62 fois la votation apportée sur des sujets agriculteurs dont 31 ont été positifs pour le vote soit 20% des votations qui ont abouti enfin disons qui portait sur un sujet agricole et 10% des des votations ont été couronnées de succès pour l'agriculture pour les émissions la politique agricole suisse elle fait l'objet de récents débats et notamment dans les années 2015 on a commencé avec des initiatives portant sur la souveraineté et la sécurité puis la souveraineté alimentaire et donc ces débats reflètent en fait le débat de société autour de l'intégration de la sécurité puis la souveraineté alimentaire dans la constitution et ça montre bien que le citoyen suisse est attaché à son agriculture et qu'il perçoit un risque de d'une certaine grande ouverture au marché au marché étranger disons que la la suisse pour maintenir son autosuffisance aime mettre en place des structures de règles de marché qui garantissent une certaine part d'autosuffisance alimentaire donc en mille en 2017 au terme de la campagne après la votation ayant obtenu une majorité importante puisqu'on était à 78 7% de oui un nouvel article a été introduit dans la constitution suisse l'article 104 a qui précise qu'en vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires la confédération crée des conditions pour la préservation des bases de la production notamment les terres agricoles une production de denrées alimentaires adaptées aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficient une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire et une utilisation des d'enrées alimentaires qui préservent les ressources donc on est bien dans un contexte de durabilité mais aussi dans un contexte et c'est la première fois de système alimentaire qui va inclure l'agriculture et tout le secteur agroalimentaire en amont comme en aval avec une considération particulière sur les relations commerciales transfrontalières qui doivent toujours contribuer au développement durable de l'agriculture et du secteur et cette durabilité elle est encore dans les débats politiques à l'heure actuelle un sujet important de controverse d'interaction et ces deux sujets vont être soumis en votation populaire l'année prochaine donc c'est pas en 2020 en 2021 c'est une transition vers une agriculture plus d'économes en attrant qui est déjà en cours avec le développement de la production intégrée et le programme extenso qui est un programme qui vise à réduire les pesticides sur les céréales et les hélos polioprotéagineux et cette transition elle est encore plus demandée dans le cadre de ces deux initiatives populaires pour une suisse sans pesticides de synthèse qui va qui voudrait interdire les paiements direct pour tous les produits qui sont pas issus d'une agriculture qui renonceraient complètement aux pesticides de synthèse donc voilà une politique agricole dont tous les moyens convergerait sur des exploitations qui renoncent aux pesticides de synthèse et une eau potable propre et une alimentation saine ça c'est une deuxième initiative qui vise plus particulièrement les mesures de restriction d'usage pour assurer une eau propre que ce soit les eaux de source ou les eaux des nappes souterraines et les deux initiatives elles seront pas votées en 2020 mais en 2021 mais comme on va le voir après la crise impacte aussi ce cet agenda ce ce calendrier alors maintenant pour venir au thème plus particulier de la résilience de l'agriculture donc on a mené les travaux d'évaluation de la résilience à partir d'un canevas qui jugent 12 critères que je vais brièvement décrire et on a évalué cette résilience dans le canton de veau qui est une région entre autour du lac léman jusqu'au lac de neuchâtel donc qui comporte à la fois de la plaine et de la montagne donc voilà cette série de critères qui est qui sont qui ont été proposés par des auteurs cabel et olfc déjà en 2012 et qu'on a repris comme un canevas logique d'évaluation de la durabilité de la résilience de l'agriculture suisse le premier critère c'était l'auto organisation sociale avec la présence d'un point de vente direct un point de contact direct avec le consommateur mais aussi la présence de conseils par exemple qui se déplacent sur l'exploitation il ya l'idée de connexion y compris ici un car postal par des transports publics une connexion appropriée dans un contexte local l'idée d'être dans un espace qui puisse écologiquement répondre à la pression donc qui soit auto régulé écologiquement qui laisse une place suffisante à des zones non artificialisées ou peu artificialisées des zones telles que des mars ou des marais des zones où la faune sauvage trouve aussi son équilibre ou la flore sauvage trouve son équilibre donc une zone qui peut répondre à la pression écologique en faisant des réactions naturelles une diversité fonctionnelle par exemple des arbres établis autour des cours d'eau ou des structures arboricoles dans les champs des arbres isolés mais aussi des arbres sous forme de verger une redondance par exemple ici on a illustré par l'énergie une redondance donc pas une dépendance par rapport à une seule source d'énergie mais une redondance entre l'éolien la méthanisation et les ressources énergétiques hydrologique une diversité dans la production elle-même avec à la fois des grandes cultures du maraîchage de l'arboriculture de l'élevage voilà et de la viticulture de la forêt également une exposition acceptée mais mineure aux perturbations par exemple dans un champ de céréales des taches qui correspondent à des attaques parasitaires mais qui ne sont pas combattues artificiellement qui sont tolérées comme un mouvement aussi qu'on attend de la plante de répondre elle-même aux attaques parasitaires un maintien de ressources naturelles suffisantes le sol l'air l'eau la biodiversité bien sûr les savoirs partagés donc l'idée d'accueil à la ferme et de discussion que ce soit avec des conseillers ou avec des groupes d'autres agriculteurs un ancrage local avec du voisinage des collaborations qui s'établissent des solidarités entre les différents acteurs du monde rural le respect de certaines pratiques traditionnelles au lieu de les supplanter à tout prix par des techniques dites modernes par exemple pour le séchage du maïs ou pour l'estivage du bétail ou pour maintenir une activité apicole en tant que telle sur l'exploitation et enfin l'importance d'un capital social suffisant auquel on est donc relié physiquement et des échanges entre la ville et la campagne entre le paysan et son et sa société rurale donc on a mesuré ça dans ce canton là on voit le lac de le lac léman le canton de vous voilà c'est tout tout cette ère qui est très diversifiée au niveau de son agriculture tant arbres et culture que viticulture que grande culture que élevage de montagne enfin voilà c'est que la grande au minimum et se situent au dessus de 5 qui est la moyenne mais qu'un certain nombre de critères n'atteignent pas cette moyenne de 5 et notamment le fait d'être autorégulé écologiquement donc l'écologie peu prise en compte pour la réduction des aléas l'exposition aux perturbations ben on s'aperçoit qu'en suisse les productions sont hautement contrôlées et protégées et que ça limite énormément les possibilités d'adaptation naturelle et d'accoutumance et de réponse au stress écologique du système et que la diversité fonctionnelle qu'elle soit à la fois économique ou diversité fonctionnelle biodiversité fonctionnelle elle est finalement très réduite donc on est dans des systèmes un peu trop spécialisés et qui ont renoncé à une diversité qui permet de garantir à long terme une résistance aux chocs et une capacité d'adaptation aux changements notamment climatique mais aussi économique sociaux sanitaire suffisant deux autres aspects qui sont ressortis de manière faible voire très faible la redondance et les pratiques traditionnelles donc une manque de diversité au niveau des variétés un matériel ultra spécialisé et souvent une seule source pour chaque ressource donc soit l'eau sur l'énergie sur une seule source d'approvisionnement et enfin les pratiques traditionnelles les solutions viennent de l'extérieur que ce soit du conseil conseil privé semences et peu d'un héritage local par exemple les variétés anciennes ou d'anciens systèmes d'irrigation donc voilà un petit peu les faiblesses par rapport à cette résilience du système agricole en suisse et on se pose ensuite la question de l'effet de la crise sanitaire et là on voit que dans tout l'ensemble de ces indicateurs il y en a deux qui vont ressortir comme étant conforté alors l'effet de la crise sanitaire sur la résilience c'est la reconnaissance du rôle de l'agriculture pour disposer d'une alimentation en suffisance donc les initiatives qui avaient un but de renforcer l'environnement et de diminuer la pression environnementale elles ont été repoussées parce que les agriculteurs je pense ont aussi repris un petit peu en main le discours et la et leur légitimité de d'utiliser ces produits pour assurer la production alimentaire et la vente directe qui a pris un certain essor donc on voit deux deux indicateurs de durabilité résilience qui sont sortis confortés c'est l'auto organisation sociale et l'ancrage local mais on voit aussi que ces deux indicateurs étaient déjà élevés dans l'agriculture suisse et donc c'était pas les plus faibles mais mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette résilience dans l'agriculture dans l'agriculture suisse et je me réjouis de partager avec vous plus d'informations lors de notre discussion merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci